Alors quand Bibou se met à regarder, à chanter les génériques, les dessins animés, vous savez, les dessins animés de notre jeunesse et c'est vraiment qu'elle a bien dormi et qu'elle est de bonne humeur. Si vous êtes nés en 87 d'ailleurs, voilà, gros bisous à vous, nous on est de 87 tous les deux, ça c'est les dessins animés de notre enfance, Dragon Ball, Jeanne et Serge, Chevalier de Jack, Gigi, il y a quoi d'autre ? Chevalier de Jack, J'ai dit, il y en a plein, il y en a plein. Jeanne et Serge, amoureux de mon premier regard. 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 Allez tous ! Pour moi je me rappelle bien de savoir que c'est un spécifique de la génération de ma soeur. Ça, c'est le vrai Pokémon ça ! Ok les amis, c'est mercredi. Et aujourd'hui, on est de super bonne humeur parce qu'on a bien dormi cette nuit et Elena nous a laissé dormir. Une des deux bien meilleures humeurs qu'hier. Et d'ailleurs hier, vous avez vu dans le vlog qu'on a commencé à filmer, mais arrête de faire la fille, on a commencé à filmer les trois mois d'Elena. Putain j'ai une gueule de cul ce matin ! Arrête ! Et en fait, on a arrêté de filmer parce qu'elle s'est réveillée, donc ça c'est ce que vous n'avez pas vu. Et qu'en fait, ça s'est assez mal passé ce tournage parce qu'on était vraiment de mauvais poils. Il m'énervait, je l'énervais, bref. Voilà, c'était de la grosse ambiance de merde. Donc du coup, je pense qu'on va refilmer la vidéo. On va la refilmer, ouais. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on vous montrera quelques extraits de cette vidéo assez dépressive. Elle sera peut-être dans le vlog d'hier, on ne sait pas, on verra. On verra. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous nous avez mis sur le tout premier vlog. Ah ouais, du coup, aujourd'hui on est mercredi, donc c'est le premier jour de publication du premier vlog. Et c'était du premier vlog, voilà. Donc on est super content. Vous allez voir, on est tout le temps à J-2, quoi. Voilà. On filme et... Non, on est à J-2. Oui, J-2 ou J-2, quoi. On publie deux jours après. Voilà. Et vous avez mis beaucoup de commentaires et il y en a plein qui ont dit super travail des montages et tout. Donc il est content parce que c'est Wabook qui a fait le montage. On a un nouveau logiciel. C'est mon premier montage. En cinq ans, je n'avais jamais fait de montage et là... Ouais. Donc c'est cool, je vais le laisser un petit peu faire. Pendant ce temps-là, moi, je pourrais faire... Moi, j'ai mis quatre heures à faire la vidéo, mais j'espère que j'irai plus vite à force. Non, on est pas mal. Le mec qui prend quatre heures pour faire un montage de... Et aujourd'hui, c'est quoi le programme du vlog et de la journée ? Bah là, aujourd'hui. Lui, il va beaucoup monter les vlogs. Et puis moi, je dois vraiment faire du rangement dans la maison parce que le jour de ménage n'a pas été très efficace parce qu'enfin, il manque beaucoup de choses à faire. Et on va peut-être se promener aussi un petit peu parce qu'il fait très beau dehors. On va peut-être faire un tour. Il fait beau. Excusez-moi, madame. Ça vous dérange pas de passer l'aspirateur pendant que je fais les montages ? C'est vrai, je m'aime pas pour ça. Non, parce que je passe l'aspirateur pendant que je fais les montages. Comment tu veux que je monte ? Mais c'était pour endormir le bébé en même temps ? Je peux être d'une pierre deux coups. Ouais, mais du coup, je peux pas travailler. T'as mis ton front, là ? Non, je filme pas mon front. Je me filme là. C'est bon, là. Je suis bien filmé, là. Ah, ok. En fait, si. Je filmais bien mon front. C'est bon ? Je me suis rendu compte aussi que je vous avais pas bien expliqué hier qu'est-ce qu'on fait, en fait, comme spectacle. En fait, on prépare un spectacle pour les Cœurs d'Artichaut parce qu'on est dans une association. Les Cœurs d'Artichaut, c'est un petit peu les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales. Donc, voilà. Je fais partie de cette association. On fait des spectacles deux, trois fois par an. Donc, au profit d'associations diverses. Ça peut être pour les enfants malades, pour les Restos du Cœur, etc. Et moi, en fait, je suis dedans. Je danse. Je fais de la comédie, des sketchs et des choses comme ça. Donc, voilà. C'est vraiment une très, très bonne ambiance. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, on est tous vraiment super contents d'y participer. Bon, j'ai fini le montage. J'ai fait deux heures de montage ce matin. Et j'ai été beaucoup plus efficace que la dernière fois. Donc là, j'ai très, très faim. Je vais aller voir si le repas est prêt. C'est beau ? Oui. Le repas est prêt ? C'est ma gueule, quoi ! Tu sais, tu calcules ce restaurant ? C'est vraiment marrant. Non, parce qu'il midi, j'ai un peu faim. Tu vois, une affaire, quoi. C'est ma gueule. Bon, des fois, j'essaye de faire un peu le macho. Mais ça ne marche jamais, en fait. Oui, je sais très bien que ce n'est pas un macho. Ce n'est pas dans ma nature et je n'ai pas la... Et à chaque fois qu'il me demande si le repas est prêt, qu'est-ce qu'on mange, etc. Ce n'est pas un acte macho. C'est juste que le marmaille ne sait pas faire la cuisine. Mais du tout. Là, mon ventre crie famine, quoi. Si je pouvais vous faire écouter mon ventre. Et je pense qu'on entend peut-être. Le bébé a 13 semaines aujourd'hui. Une semaine de plus. Une semaine de plus. Une semaine de plus chaque, mercredi. Bon, on est de bien meilleure humeur qu'hier. Donc, on va filmer la vidéo des trois mois d'Elena. Hier, on a essayé, mais on était tellement énervés. On s'était tellement pris la tête qu'on a abandonné. Et là, ça va, on est dans une bonne dynamique. C'est bon, tu as tout installé, là ? C'est bon. Bon, tu t'assoies du bout, s'il te plaît. Et là, on va régler le focus. Je vais régler le focus sur le gros appareil. Le gros appareil. Je vais régler le focus, voir si tout est né. Et après, on attaque. Est-ce que tu peux te lever, Bibou ? Lève-toi. Tu me prends pour Sarkozy, c'est ça ? Hop, et voilà. Ça, c'est le stratagème pour qu'elle soit à la même hauteur que moi dans les vidéos. Sinon, bah, avec ses 1m60. Et c'est mes chaussons ? Ouais, chaussons, ouais. Parce que j'en ai plusieurs. Comment on commande d'autres ? 1m60, et moi je fais 1m80, donc on est obligé de la rehausser. C'est Sarko, mais c'est talonnette de fesse. Bon, je suis en train de ranger un peu la terrasse, il a réaménagé un peu le tout. Il a remonté la niche à Papi parce qu'elle était dans le jardin. Et qu'il aime pas trop être dans la salle du jardin. Donc là, on va aller maintenant sur la terrasse, comme ça il sera à côté de nous. Il sera plus proche de ses maîtres. Bibou, elle bosse sur son programme post-natal. Qu'est-ce que c'est ça, Bibou ? T'as pas l'impression de gêner les gens ? Je suis en train de bosser sur un programme d'un mois pour se remettre en forme après la grossesse. C'est un truc sérieux hein ? Et là je rigole pas, tu me déconcentres. Attendez, je vous montre vite fait. Avant première. Là, bim, voilà. Donc ça c'est les ébauches. Et si Bibou se dépêche, logiquement il devrait être disponible en 2017, au mois de janvier. Elle travaille avec Alex et Pégy. Sinon ça sera 2018. Non, 2017. Normalement fin janvier. Fin janvier, février. Ou peut-être avant, si elle se dépêche, il sera logiquement en vente. On sait pas encore trop où, on vous en dira plus bientôt. Et voilà, faut qu'elle bosse. Faut qu'elle bosse. Je trouve son premier gros projet. Ouais. Et ça me tient très à cœur. Ouais, ouais. Ouuuh. Ah. Coucou toi. C'est bon, on y va ? Yes. Let's go, t'es prête ? Yes. On va faire une petite balade. Tu viens à l'aider. Mouah. On y va, tu vas en chausson ? Non, attends. C'est bon. Alors, très souvent, elle oublie qu'elle a ses chaussons. Bah du coup, tu vas devoir mettre mes chaussettes et tout et mes chaussures parce que là je pourrais plus. Je suis le metteur de bottes officiel et je suis pas payé pour ça. C'est que du bénévolat à bon cœur. En même temps, elle est un peu encombrée quoi. Bah c'est un peu difficile là de se mouvoir. J'ai l'impression que je suis à nouveau enceinte. La femme enceinte, ouais. On revient d'une petite balade. Putain, en chinois, il était inconnu. Avec papy, avec le chien papy et avec bébé. Ça faisait une semaine au moins. Qu'on était pas sortis pour les balades. Ouais, qu'on était pas sortis parce que ça faisait au moins une semaine qu'il pleut, qu'il fait gris. Et là il y a gros soleil, gros ciel bleu. Pas un nuage, c'est trop bien. Donc franchement c'était super bien. Il fait pas froid chez nous, il fait là, il doit faire 12-13 degrés. Donc voilà, courage à ceux qui sont dans le nord de la France ou ailleurs au Québec. Là où il fait très froid quoi. Et nous on se prépare un petit goûter de sportif parce qu'après on fera du sport. Ouais ouais ouais, goûter en préparation. Pour le goûter, notre chef vous propose ses gaufres et sa pâte à tartiner. Eh les amis, là je vais me régaler. Franchement je suis bien content de reprendre le sport juste pour ça quoi. Juste parce que quand on fait du sport, on peut bouffer, mais un truc de fou quoi. Plus on se dépense, plus on peut manger quoi. Eh ça a l'air super bon. Ouh la 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 la. Et vous pouvez être sûr que comme d'habitude c'est moitié moitié. Oula. Je disais donc que c'est moite moite. Il n'y en a pas plus pour moi ni plus pour elle. C'est chacun à 50% du butin. On vient juste de finir une petite séance de sport. Donc moi ça m'a pris à peu près 20 minutes. J'ai fait 4 circuits de divers exercices de musculation. Et bah bon il m'a rejoint au cours de route pour faire... Il n'a pas fait le premier circuit. Et en fait là il en a fait 3. Je l'ai forcé à faire le troisième. Mais regardez l'état du gars. Vas-y comment tu te sens ? Non mais le gars il est au bout de sa vie. C'est fou quoi. T'es sûr que t'es mon mari ? Ok les amis. Ici s'achève ce vlog. Et cette journée. Yes. Oh tu le mets à ma hauteur de naine. On va regarder notre... Quatrième vlog. Merci pour vos commentaires. Vous avez commenté beaucoup là sur... Il y a déjà deux vlogs qui sont publiés. Ouais. On est super content de vous apprécier parce que c'est tout nouveau pour nous. Et en plus Babou il fait un travail monstre. Je trouve... Je suis très fière de lui. Voilà. Franchement mettez lui un pouce bleu parce que je suis fière de ses montages. Beaucoup de conneries aussi. Ouais. Je pense que c'est pas fini. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis nous on va aller regarder un petit épisode de notre série. Parce que bébé dort déjà. C'est cool. Et voilà. Et on vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao. À demain. Ciao. Ciao.